Merci beaucoup, Raymond. Tout de suite, on se rend au point de presse de Christian Dubé. Je vais être capable d'aller plus rapidement dans l'analyse des CV qu'on a eue. Moi, on est content d'en avoir 500, 600. On est rendu, je pense, pas loin de 600. Mais d'en avoir juste 150 d'analysé. Puis surtout quand les demandes sont beaucoup plus pointues. C'est difficile de trouver une infirmière qui a l'expérience dans les deux pratiques, et qu'on appelle ça des pratiques conjointes, là. Mais ça s'applique dans le bloc opératoire de la même façon. Je pense qu'on avait peut-être mal évalué comment c'était possible de faire cette transition-là aussi rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ça veut dire qu'on le fait. Mais c'est un petit peu plus long, puis on va le faire correctement. Puis est-ce que vous pouvez promettre aux employés de la Cour-Nord qu'il va y avoir vraiment du positif ou une solution éventuellement à court terme? À très court terme, vous allez voir. Je ne veux pas mettre de chiffres. Parce que j'attends une réaction d'entre autres la CSN, qui doit me dire, OK, on met ça de côté. À ce moment-là, vous allez voir arriver des infirmières. Il y a même des infirmières, puis je ne voudrais pas le chiffre parce que ça va se passer. Manon me donnait la bonne nouvelle tantôt. Qui ont dit, même si ce n'est pas réglé, on va venir tout de suite. Ça fait qu'ils ont accepté de dire, on va prendre le règlement quand il sera prêt, puis qu'ils ont accepté de venir. Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté, encore plus du côté des PAB, parce que la FTQ a accepté. Mais je pense que là, il y a une petite pression sur la CSN. Puis je dois dire que, et Mme Sainte-Ville au niveau national, et vos autorités locales, je pense qu'ils s'entendent qu'on va mettre la convention de côté puis on va travailler pour les équipes. J'ai rebondi sur la question de l'équipe volante. Là, je comprends, il y a des négociations avec les syndicats. Le ministère lit pas les CV assez vite, mais vous, est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans pour accélérer l'embauche des effectifs de l'équipe volante? C'est de mettre de l'huile partout. C'est de mettre de l'huile dans l'engrenage. C'est un peu ce que je suis venu chercher aujourd'hui, parce que moi, je ne comprenais pas, puis je l'avoue très candidement, la particularité régionale d'avoir des gens qui sont...